Je vais donner la parole à Frédéric pour Dassault Systèmes. Bonjour à tous, merci Nicolas. Donc Dassault Systèmes, en fait, nous, on est la 3D Experience Company, numéro un mondial dans le domaine du logiciel industriel au départ, avec des solutions comme Katia, Solidworks, qui du reste est utilisée par JPL, qui est un de nos clients. Et donc, on couvre l'industrie mondiale, 100% de l'aéronautique, civile, militaire, l'industrie automobile, tout ce qui est machines, l'industrie des sciences de la vie, qui est un des gros axes de développement de Dassault Systèmes pour la modélisation maintenant non seulement des machines et des équipements médicaux, mais des organes, des organes dédiés aux patients, pour pouvoir adapter maintenant tout ce qui est un plan et faire de la chirurgie adaptée jusqu'à la modélisation des molécules pour les vaccins, par exemple, les médicaments. Il faut savoir, par exemple, que sur les vaccins COVID, 60% des tests cliniques privés sont sur nos plateformes. Donc Dassault Systèmes, c'est la modélisation finalement du monde. Et pour faire la transition avec JPL, historiquement, nos clients utilisent nos solutions 3D pour concevoir leurs machines, leurs robots, comme on voit ici, ou leurs drones. Et puis de la conception, ils vont vers la simulation, donc beaucoup de simulations numériques. Donc là, c'est une simulation que nos équipes ont fait, qui n'a pas été faite par JPL, à titre d'illustration que vous pouvez trouver sur YouTube pour montrer finalement l'intérêt de simuler dans le monde numérique le jumeau virtuel avant de le mettre en condition réelle. Donc là, vous voyez des simulations de flux d'air autour des différentes pales qui ont été un enjeu évidemment du projet. Et Jeff reviendra évidemment dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, une fois que vous avez fait la conception numérique de votre pièce, de votre produit, le jumeau numérique va vous permettre, dans le monde numérique, de le simuler, de l'améliorer, puis de le fabriquer. Donc, programmer les machines, les robots. Et enfin, de le marqueter, de le mettre sur le marché, donc sur la boucle complète. Et donc, ça finalement, c'est ce que font l'ensemble de nos clients sur à peu près tout ce qui vous entoure. Donc, ça va des tables et des chaises d'IKEA en passant par votre voiture de quelque marque que ce soit, quand vous prenez l'avion ou quand vous ouvrez une bouteille de shampoing. Et donc, on a monté un programme depuis cinq ans, un programme d'Open Innovation, 3D Experience Lab, qui permet d'accélérer des startups qui sont une innovation de rupture et qui ont un impact fort sur la société. Donc, c'est notre critère principal. Et donc, ça va de la montre connectée pour que le diabète, par exemple, puisse en temps réel avoir son niveau de glucose, sans avoir à mettre un patch intrusif, vers de la reconnaissance avec du deep learning de potentiel mélanome de la peau pour identifier des cancers de la peau à partir d'optiques 3D le plus tôt possible. Ou, on en parlait juste avant, de drones solaires autonomes pour pouvoir les lancer en mission. Donc, on accompagne un certain nombre de projets partout dans le monde de startups avec d'autres partenaires industriels pour faire en sorte que ces projets soient des succès et puissent apporter au bien commun à l'homme et à la planète. On est vraiment sur des grands enjeux sociétaux. Donc, ça, c'est un axe de développement de nos accompagnements. Le deuxième axe, ce sont des projets purement communautaires. Donc, en fait, des communautés, un petit peu comme un groupe LinkedIn, qui peuvent se retrouver sur nos plateformes pour partager et travailler ensemble. Donc, activer l'intelligence collective. Donc, à titre d'exemple, c'est en cours où on a toute une communauté de passionnés qui se retrouvent pour reconstruire les machines de Léonard de Vinci à partir des codex originaux. Et on vient de terminer un concours du reste avec le prochain film de Pixar, The Inventor, qui va être sur la vie de Léonard de Vinci. Et l'idée du concours, c'était que des jeunes, des passionnés, ingénient les machines à partir des dessins. Et on a eu des résultats remarquables partout dans le monde. Les vainqueurs vont bientôt être annoncés du reste. Et donc, pour les makers, on a de plus en plus maintenant de connexions avec ce public qui n'était pas historiquement le public traditionnel de Dassault Yustem, puisque nous, traditionnellement, on servait des ingénieurs, des scientifiques dans des entreprises afin d'innover. Là, à travers cette plateforme, comme vous le voyez, des gens vont pouvoir partager, utiliser des solutions web, 3D, et puis soit fabriquer en ligne sur la marketplace, soit fabriquer dans leur Fab Lab. Et ce qu'on a constaté depuis bien cinq ans, les gens partagent beaucoup des projets plus ou moins impressionnants, plus ou moins complexes, souvent qui leur servent vraiment la vie au quotidien. Donc, ça peut être réparer une pièce, ça peut être concevoir un drone. On a beaucoup de gens qui conçoivent des drones ou des lampes, comme vous le voyez ici. Donc là, l'idée, c'est inspirer de la nature, générer une forme de ce pied de lampe, et puis elle est imprimée en 3D. Et en final, elle est non seulement imprimée en 3D, mais elle est imprimée avec de la coquille d'huître. Donc, en fait, un matériau bio recyclé, avec très faible impact. Et donc, on travaille avec les différents Fab Labs de par le monde, on est membres fondateurs de la Fab Foundation, du MIT, de Neil Gershonfield. On travaille étroitement avec le Fab Lab de Toulouse, Artilek, qui est le premier Fab Lab de France. Et donc, nous, notre contribution, c'est non seulement de mettre à disposition du logiciel pour que vous puissiez concevoir, mais, et c'est ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on a comme retour d'expérience, permettre l'accès à ces communautés d'échange, de partage. Et ça, non seulement par rapport aux membres d'Artilek, mais par rapport aux makers du monde entier, puisque chaque Fab Lab ou chaque maker dans son garage peut gratuitement accéder à cette plateforme et puis partager. Et donc, ça permet d'apprendre ensemble, ça permet de rassembler des gens sur un projet commun. Souvent, en fait, les gens ont les mêmes besoins ou ont des centres d'intérêt commun. Et c'est une vision finalement complètement différente du monde des makers, puisque avec le numérique, avec les plateformes numériques, on est en capacité de fédérer, de connecter les passionnés pour leur permettre de mieux apprendre, de mieux prototyper, etc. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on est très content de supporter Artilek avec son nouveau lieu et de faire le lien finalement entre nos clients industriels et puis des clients plus frugaux, individuels ou startupeurs, qui aussi apportent énormément. On l'a vu notamment dans la période Covid, impression 3D de masques, de face shields pour se protéger, conception frugale de respirateurs d'urgence. On a accompagné plus de 150 projets dans ce cadre-là. Merci Frédéric. Merci beaucoup. On aura l'occasion en tout cas d'utiliser les logiciels. On aura l'occasion de collaborer avec Frédéric, avec ses équipes, par le biais de la plateforme qu'il y a sur 3D Experience. Merci.